J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo conclusion de maison d'édition spéciale Glena Alors il faut savoir que Glena c'est pas vraiment une maison d'édition, j'ai beaucoup de titres Là tu vas voir tout, en fait on est sur une vidéo conclusion de maison d'édition Où on va partir du point A, j'ai commencé le manga, à aujourd'hui Donc là c'est vraiment une vidéo conclusion de tous les titres que j'ai lus Un peu comme j'ai déjà fait pour Doki Doki et comme je ferai pour Komiko par exemple Et il faut savoir en fait que Glena c'est vraiment pas la maison d'édition que j'ai le plus dans mes étagères Alors dans ce que j'ai gardé, n'en parlons pas, mais dans ce que j'ai lu, c'est vraiment pas la maison d'édition qui est la plus présente Je crois en fait que tout simplement leur catalogue ne m'intéresse pas spécialement Voilà c'est tout simplement, les titres ne m'intéressent pas des masses Alors on va faire comme d'habitude, là je n'ai pas pensé à noter le nombre de tomes etc J'ai juste noté les titres donc je me suis redécalée pour pouvoir t'insérer plus d'informations Quand j'ai encore les mangas, je t'insérerai des images face table pour que tu vois la qualité dessin Sinon j'essaierai de trouver vite fait 2-3 images sur internet pour pouvoir te montrer un minimum quand même du rendu esthétique Et s'il n'y a rien, il faudra m'excuser Donc on va être avec Alice19th, je ne sais absolument pas comment ce manga se prononce Toujours est-il, je sais que je l'ai lu et que je l'ai apprécié à l'époque Maintenant je ne serai pas à te le dire parce que ça date vraiment de avant 2014 ce titre Et je dois le relire Voilà donc je t'en reparlerai prochainement parce qu'il est dans la collection Halloween Et il faudrait que je le relise mais voilà Donc j'avais bien aimé à l'époque ça c'est sûr parce que si je l'ai gardé et je ne l'ai pas revendu depuis Donc il y a eu quelque chose Blade Opera Il faut savoir que je n'ai fait que le tome 1 tout simplement Parce que je n'ai tout simplement pas accroché Mais je tenais quand même à te l'occaser Parce que j'avais acheté le tome 1 et j'y croyais parce que j'avais fait l'extrait d'abord J'avais plutôt bien aimé et au final j'ai décroché très très vite Et je ne suis pas allée plus loin que le tome 1 Bloody Kiss C'était un manga plutôt sympa, c'est intéressant et je suis très contente de l'avoir lu Ensuite on est avec Kagaster Alors je ne sais plus si je te l'ai dit mais si je regarde comme ça c'est que je regarde ma feuille qui est derrière l'écran en fait Kagaster Alors la série si je ne dis pas de bêtises elle est en 7 tomes C'est un shonen il me semble J'avais bien aimé le tome 1 Mais je crois aussi que j'ai abandonné dès le tome 1 Donc je ne suis pas allée plus loin J'ai tenté des trucs Voilà il y a eu des titres j'ai tenté Cheris Alors ça c'est un one shot si je ne dis pas de bêtises Et je l'ai vraiment énormément adoré C'est vraiment l'une de mes séries que j'ai préférée chez Glenna Et d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises aussi C'est d'un mangaka où il y a plusieurs oeuvres de l'auteur Chez les éditions Glenna justement Je ne sais pas du tout comment il se prononce Toujours est-il C'est un manga en deux tomes C'est un manga Louis Ness mais j'ai abandonné dès le tome 1 Car il était vraiment très très chiant Et surtout je crois que j'ai fait une vidéo sur le tome 1 Mais toujours est-il Surtout en fait Je n'ai pas accroché parce qu'il n'y avait pas spécialement de texte Si je me rappelle bien Donc je n'ai pas Voilà c'était pas mon délire On continue avec Honey Iksonei Alors là en fait c'est un mangaka que j'ai carrément blacklisté Parce que en fait le mangaka passe beaucoup par du forçage au niveau des personnages voire du viol Et je n'apprécie pas du tout Et si je ne dis pas de bêtises C'était le titre Honey Iksonei Où carrément le personnage pardonne Se fait presque violer Ou se fait violer Je ne sais plus Ou sur le point de se faire violer Et deux jours après elle pardonne Oh non c'est bon on est copain Non tu ne pardonnes pas comme ça Donc voilà Je ne sais plus si c'est ce titre là Ou un autre titre de l'auteur Toujours est-il Apprenti mangaka Ça c'est un one shot Alors ce n'est pas réellement un manga C'est en fait un volume Où on va nous expliquer des astuces pour dessiner etc Ça je l'ai encore Donc je te montrerai justement en face table J'ai trouvé ça très intéressant à lire Et très fascinant Et en plus c'est créé par l'auteur qui a écrit Dragon Ball Donc j'ai trouvé ça encore mieux Parce que c'est vraiment un titan cet homme je trouve Même si Dragon Ball et tout l'univers Dragon Ball Z etc Ce n'est pas vraiment ma cam Voilà J'ai quand même regardé les séries Merci la télé Et la version française Parce que clairement j'aurais eu la flemme Mais voilà Ce n'est vraiment pas un truc qui m'intéresse des masses Mais je sais reconnaître que Le mangaka est quand même un titan Donc j'ai trouvé ça plutôt cool D'avoir un bouquin conseil fait par un titan Voilà Par un grand du nom Ça c'est pareil par l'auteur de Naruto Bleach etc Tu vois c'est des grands titres quand même Qui durent des années et des années Donc voilà Ensuite Le dernier envol du papillon C'est un one shot en grand format Celui-ci par contre On suit les aventures d'une geisha Si je ne dis pas de bêtises Et enfin Le mot est ça Je ne sais plus si c'est geisha ou meiko à l'époque Enfin bon Le manga est juste génial J'ai fait une vidéo présentation Et c'est un titre que j'ai hâte de relire Et que je ne vais pas tarder non plus à relire Parce que c'est un one shot Donc ça ira très vite Le dilemme de Toki J'ai fait une vidéo dessus aussi Et j'ai abandonné en cours de route Je crois Il me manquait un tome à lire Mais en fait au départ Le dilemme de Toki On suit un extraterrestre Qui atterrit sur terre Et qui doit savoir du coup S'il devient un homme ou une femme Pour l'instant son corps Est totalement neutre Et il doit décider Donc ça je trouvais ça plutôt sympa En plus il laisse décider la personne Sur qui il est tombé dès le premier jour Il y a une relation qui se crée entre eux Je trouve ça cool Mais après Sur le dernier volume que j'ai lu En fait on était complètement Plus du tout sur le circuit d'origine On avait pris un autre chemin Donc j'ai trouvé ça dommage Et j'ai donc abandonné Mais moi je l'aime C'est un manga qui est vraiment très beau Qui était très intense à la lecture Et j'ai vraiment apprécié cette série Maintenant je pense que je suis très clairement Trop vieux pour ça Musique 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 C'est un manga qui parle de musique Et là en fait on est sur un manga Qui va se terminer prochainement Moi j'avais fait un crash test Mais j'ai suffisamment aimé Pour acheter pas que 2-3 volumes après J'ai vraiment acheté la blende par derrière Je crois que je suis au tom 8 ou 9 Et c'est vraiment une série que j'aime d'amour Donc qui concerne en tout cas ce que j'ai lu Après donc très rapidement Il y aura une vidéo à vie Parce que la série est terminée Si je vous dis pas de bêtises En 20 ou 21 tomes Un truc comme ça Mikado Boy Alors là c'est un titre assez vieux pour moi Donc ça va être assez léger au niveau de mon avis Je sais que j'ai plutôt bien aimé C'était plutôt sympa Mais c'est pas non plus le manga Tu vois qui m'a marqué des masses PXP Donc c'est du même auteur que Chérie C'est que du coup Deux autres oeuvres Dont je vais te parler juste après C'est un manga qui est plutôt sympa Assez agréable Et qui mérite d'être lu Random Walk Pareil Très bonne lecture Je le recommande Je l'ai gardé il me semble Musique PC Pink est un manga En deux tomes que je dois relire C'est un manga je crois Qui parle des mangas Alors après il faut savoir Que toutes les oeuvres en fait De l'auteur Je les confonds un petit peu des fois Mais je sais que voilà J'ai adoré en tout cas En ce qui concerne cette oeuvre Enfin toutes celles De cette auteure que j'ai gardée Voilà après on a Is ugly and beautiful world Ça honnêtement J'ai abandonné dès le tome 1 Parce que j'ai pas trouvé Des masses intéressantes Donc c'est tout En ce qui concerne mes lectures Que j'ai fait du coup Sur la maison d'édition Gléna Donc j'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Quel est toi le titre de Gléna Que tu me conseillerais Et quel est le titre Que tu as le moins apprécié Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye